Bonjour, Mote, bienvenue au Matinat de ce qui vit. Aujourd'hui, je te propose un geste d'amour pour améliorer ton humeur. Alors, nous sommes en automne, on commence, on rentre progressivement en automne et de plus en plus de personnes commencent à sentir cette baisse de régime. L'humeur est maussade autour de soi, c'est gris, donc on a tendance à être de mauvaise humeur, on a tendance à voir tout en gris et à voir ces 20 gestes d'amour permettre d'améliorer l'humeur, de garder son humeur au top même malgré cette saison, les saisons qui changent, donc cette grisaille qui s'installe progressivement. Donc, aujourd'hui, je te propose un geste d'amour pour améliorer ton humeur. Alors, premier geste, c'est tout simplement le sourire. Sourire, ça fait du bien au moral et ça fait du bien aux autres qui te voient sourire. Donc, le sourire, ça fait du bien. Alors, deuxième chose, appeler un proche qui a besoin de compagnie. Si tu es un proche qui se sent seul, pense à lui passer un coup de fil dans cette période où la grisaille s'installe. Ça fait du bien à la personne et toi aussi. Troisième chose, écouter les autres avec sincérité. C'est tout simplement ne pas avoir une oreille distraite quand quelqu'un, quand tu as en face de toi quelqu'un qui te parle. Écouter, lui porter vraiment ton écoute, lui prêter vraiment ton écoute. Moi, je sais qu'avec mon fils, je dois faire cet effort parce que très souvent, il me reproche que je ne l'écoute pas. Il dit, maman, tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas, maman. Je ne te parle, mais tu ne m'écoutes pas. Donc, c'est un effort que je fais en permanence de vraiment être attentif à ce qu'il me dit. Alors, la quatrième chose, c'est acheter un cadeau à un proche. On n'a pas besoin d'attendre Noël ou l'anniversaire ou je ne sais quelle fête organisée et conventionnelle pour faire un cadeau à un proche. qu'on en a envie, donc, faire un cadeau. Ça me rappelle, il y a très, très longtemps, j'avais un petit ami qui me faisait des cadeaux surprises comme ça. Lui, il faisait plaisir de me faire un cadeau et moi aussi, ça me faisait plaisir de recevoir ces cadeaux. Et très souvent, je me souviens, le cadeau qui m'a le plus marqué, c'était une paire de chaussures. Je ne m'y attendais pas du tout. Et comme ça, on passait devant une boutique. Il m'a dit, rentre juste, achète la chaussure. C'était ni mon anniversaire, ni Noël, ni quoi que ce soit. Donc, j'ai eu les plaisirs de mon frère, ce cadeau. Donc, achetez les cadeaux aux proches. Alors, faire un don à une œuvre de charité. Ça, ça rend de bonne humeur. Saluer, cinquième chose, saluer avec le sourire. Il y a des gens qui te disent, bonjour, comme si je faisais la gueule, bonjour. Bonjour, ça fait du bien. Alors, septième chose, encourager tes proches. Quand un proche fait quelque chose pour la première fois, l'encourager. Huitième chose, faire des gestes pour protéger l'environnement. Les médias, n'arrêtent pas de nous le rappeler. Il faut protéger l'environnement. Neuvième chose, faire un don de sang, de son sang. Oui, donner son sang, ça sauve des vies. Moi, personnellement, je le faisais très souvent. À une époque, je le faisais. Mais on s'est rendu compte, la dernière fois que je suis allée faire un don, on s'est rendu compte que j'avais de l'anémie. Et du coup, je ne donne plus mon sang. Parce que jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à guérir de cette anémie. Donc, quand ça ira beaucoup mieux, je crois que je recommencerai à donner mon sang. Alors, dixième chose, formuler un compliment sincère. C'est la dixième chose. Formuler un compliment sincère. Envième chose, démontrer du respect à tous. On se doit de respecter tout un chacun. Que ce soit le voisin, que ce soit le conducteur de bus, dans le métro, qui que ce soit avec qui on compte, on se doit de le respecter. Et même nos enfants à la maison, ce n'est pas parce qu'on a autorité sur eux qu'on ne doit pas les respecter. On se doit de respecter tout le monde. Alors, douzième chose qui améliore l'humeur, c'est faire rire les autres autour de soi en apprenant une bonne blague. Qu'est-ce que ça fait du bien quand on est en compagnie de soi quelqu'un qui nous fait rire. Nous, les femmes, surtout, nous sommes sensibles à un homme qui nous fait rire, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, treizième chose, remercier en souriant à une personne qui nous a rendu service. Je me souviens que la première fois que je suis venue vivre à Toulouse, j'ai été surprise, enfin ça m'a étonnée, de voir les gens, quand ils descendaient du bus, ils disaient merci. Alors que moi, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Lyon, ce n'est pas dans les meurs, ce n'est pas dans les habitudes de dire merci en descendant du bus. Donc moi, ici à Toulouse, en remarquant que les gens faisaient ça, je me suis mise à faire ça, je pense que je trouve ça agréable. Justement, je trouve que c'est une bonne attitude, remercier le conducteur d'un bus. Et c'est mieux si c'est fait avec le sourire. Alors, offrir sa place dans le bus, bien sûr. Quand on est dans le bus, c'est une personne âgée ou bien une femme enceinte ou quelqu'un qui a un enfant au bazar, c'est bien de lui. Il faut poser sa place, ça soit le bus ou le métro. Alors, quinzième chose, qui rendent bonnement, toujours dans les transports en commun, offrir, acheter un ticket à quelqu'un qui semble ne pas avoir de l'argent. Ça m'est déjà arrivé dans le métro, que quelqu'un me demande de lui payer son ticket. Et quand je veux le faire, je le fais bien. Alors, cinquième chose, proposer à des jeunes parents de leur garder leur bébé. C'est souvent, on vient d'avoir son bébé. On est un jeune couple, on vient d'avoir un bébé, mais on ne sait pas. On a envie de sortir, parce qu'il faut quand même qu'on s'occupe de soi, mais on n'a personne pour garder le bébé. Donc, si tu as un voisin qui vient d'avoir des bébés ou tu connais un jeune couple qui a besoin d'un coup de main, à ce niveau-là, propose de garder leur bébé. Alors, leurs enfants aussi, ça fait du bien. Alors, 17, laisser sa place à quelqu'un qui fait la queue derrière nous et qui semble presser. Très souvent, tu vas faire la queue. Moi, ça m'est arrivé aussi, je fais la queue, je fais des courses et il y a quelqu'un qui n'a qu'un seul article derrière moi et qui semble presser. Moi, je lui dis de passer, parce que je ne suis pas pressée, mais ça me fait plaisir aussi. Je lui dis, c'est qu'il n'a que ça, c'est qu'il n'a que deux ou trois articles. Je lui dis de passer, plutôt qu'il attendre que je vide mon caddie. Donc, ça améliore l'humeur, ce genre de geste aussi. Alors, 18, aider quelqu'un avec ses bagages. Je me souviens de mon oncle, la première fois qu'il est venu me voir ici, il avait plein, plein de bagages et j'avais une voisine qui l'a aidée à monter les bagages. C'était assez cocasse parce que généralement, c'est les hommes qui offrent leur service aux femmes et là, c'était une femme qui offrait son service à un homme. C'était mignon. Alors, 19e chose, ramasser des choses qui tombent dans les rayons. Parfois, on va dans les magasins, dans un magasin, il y a quelque chose, une boîte de conserve qui est tombée et tout le monde passe, personne ne le ramasse. Ça fait du bien de le ramasser, de le mettre dans le rayon. Ça ne coûte rien, ça prend 30 secondes et ça fait plaisir. Et la dernière chose, faire du bénévolat. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, les avantages du bénévolat. En tout cas, ça fait du bien au moral, personne n'y pense. Mais je peux te dire que ça fait un grand bien, ça améliore la confiance en soi et l'humeur que de faire du bénévolat. Voilà ce que j'avais à te partager sur les 20 gestes d'amour pour améliorer son humeur en ce temps automne qui s'installe. Je te remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle t'a plu, pense à liker, à partager autour de toi et à laisser un commentaire. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Le sourire, toujours le sourire. Et mets du soleil dans ta journée. Je te dis à demain. Bye bye.